Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. L'invité de matière à pensée est aujourd'hui Didier Rey, historien à l'Université de Corse. Bonjour Didier Rey. Vous avez beaucoup travaillé sur le sport, des championnats de football mais également d'autres disciplines à l'arrêt. C'est inédit dans l'histoire du sport. Quelles peuvent être les conséquences ? Les conséquences vont être bien sûr financières déjà pour les clubs, essentiellement pour les clubs professionnels, puisque aujourd'hui on le sait bien, le budget des clubs professionnels à peu près à 50-52% est basé sur les droits télé et sur le fameux mercato, c'est-à-dire le marché divers, si on peut dire des choses comme ça. Ce qui veut dire que la perte est sèche. La moitié au moins du budget est computée. A cela, il faut ajouter évidemment le manque d'entrée à cause des stades fermés, du championnat arrêté. Par conséquent, les pertes risquent d'être très lourdes, surtout pour des clubs qui sont souvent à la limite de la survie. Donc l'avenir risque d'être inquiétant. Cela peut sembler dérisoire aujourd'hui au regard de la crise sanitaire et du reste de la crise économique. Mais est-ce que les clubs vont être en capacité de s'en remettre ? Pour certains, il n'y aura pas de problème. C'est évident. Ceux qui sont financés par de très grosses machines, si on ose dire, voire par des États, suivez mon regard, pour ceux-là, on risque d'avoir une sorte d'élimination, de terrible darwinisme en quelque sorte économique, qui risque de mettre sur la paille un grand nombre de clubs. Puisque, une fois de plus, l'intérêt pour ces clubs, c'est le Mercat, on l'a dit. Or, ce Mercat, c'est l'hiver, c'est le mois de décembre. Bon, si les championnats n'ont pas repris, et on ne sait pas si les championnats auront lieu, le nouveau championnat, quand il aura lieu, comment, à 8 lots, pas 8 lots, les pertes risquent effectivement d'être très lourdes. On peut voir des clubs disparaître. Est-ce que cette crise révèle ce que l'on sait sans doute déjà ? C'est que ces championnats professionnels reposent peut-être sur un système surcoté, très fragile ? Fragile, oui, bien sûr. En même temps, le football est à la pointe du capitalisme actuel, du capitalisme marchand et financier. Le football a pratiquement toujours été, dans son histoire, à la pointe, n'oublions pas, entre guillemets, de la modernité économique, puisque le passage au professionnalisme, je parle au niveau européen, bien sûr, il y a des décalages en fonction des pays. Au niveau européen, le passage au professionnalisme, dès avant la guerre de 1914, l'arrivée de la publicité dans les années 50, 60, 70, et aujourd'hui, la marchandisation absolue du football le rend effectivement fragile, très sensible à n'importe quelle variation de l'économie mondiale, c'est certain. Quelles seront les conséquences pour les clubs amateurs ? On sait que, par exemple, le printemps, la période que l'on est en train de vivre en ce moment, est toujours très importante pour ces petits clubs. Pour les petits clubs, c'est encore plus grave. D'abord, parce que les rentrées au stade sont quand même importantes, il n'y en a plus, c'est certain. Les coupes régionales, la coupe de Corse, par exemple, ne pourra pas avoir lieu, c'est encore une perte. Et puis, les sponsors, il y a pour les petits clubs également des sponsors qui sont souvent des sponsors de taille régionale ou infrarégionale. Et là, pour ces sponsors, la crise est aussi très grave. Par conséquent, le financement des clubs dans les mois à venir n'est pas assuré, pas du tout assuré. Là, la situation est encore plus grave. Et puis, n'oublions pas que ces petits clubs emploient aussi des personnes. Il n'y a pas que des volontaires, bien sûr. Et par conséquent, là aussi, comment payer ces gens ? Même s'ils sont employés à mi-temps, comment les payer sans argent ? Ça devient très, très compliqué. – Il va sans doute falloir un plan de relance pour soutenir l'ensemble des activités sportives qui n'ont pas seulement le rôle de distraction, c'est un rôle social, politique aussi. – Oui, un plan de relance, moi, ça je ne sais pas s'il y aura un plan de relance ou pas. Ce qui est clair, c'est qu'au-delà de l'aspect strictement financier dont nous avons parlé jusqu'à présent, marquant-il même, il y a l'aspect du lien social, il y a l'aspect ne serait-ce que du supporterisme, du fait de se retrouver dans les stades. Et plus largement, cela recoupe la crise que nous vivons, qui est aussi une crise de la rupture du lien social. Dans des sociétés comme la nôtre, la société méditerranéenne, qui reste malgré tout une société du tactile, du toucher, le fait de la mise à distance de l'autre sera très certainement difficile à vivre. Et pour les stades également, on voit mal comment organiser des parties de football, même également au limité de spectateurs, sans cette sorte d'osmose tactile, il faut bien le dire. Oui, de ce côté-là, il y a sociologiquement et culturellement des choses très inquiétantes pour l'avenir. – Didier Ré, on parle beaucoup de l'après, durant cette crise sanitaire et économique, en cette période de confinement. En tant qu'historien, votre travail, c'est de se fonder sur les événements, sur les faits. Mais vous, cet après, comment vous le regardez ? – Ouh là là, de manière très négative. Bon, comme vous l'évoquiez précédemment, déjà, la nouveauté du lien social, un lien social dans lequel l'autre sera considéré d'une certaine manière comme dangereux et soi-même comme dangereux pour l'autre. Donc là, ce sont des choses qui sont très difficiles à vivre, certainement. Pour le reste, je ne me fais aucune illusion. Sans remonter à la crise de 1929 ou même à celle de la fin du 19ème siècle, depuis 1987, il y a eu une série de crises financières, économiques, de catastrophes dites naturelles qui ne sont pas, qui sont souvent la conséquence du dérèglement climatique à cause de l'agression humaine sur la nature. Aucune leçon n'a jamais été tirée. Il y a eu quelques petites mesurettes très vite oubliées. Et ce que l'on voit, c'est que depuis une quarantaine d'années, aucune leçon n'est jamais tirée des catastrophes qui sont de quelque nature qu'elles soient. Malheureusement, j'ai bien peur qu'une fois passée la crise, le danger immédiat, si j'ose dire, on ne retienne pas les leçons. Peut-être qu'il y aura effectivement quelques aménagements, parce que notamment en France, il y a un calendrier électoral en 2021, en 2022. Mais au-delà, et même jusque-là, je suis vraiment de ce côté-là très pessimiste. – Merci Didier Rey d'avoir été notre invité dans « Matières à penser » et à bientôt, on l'espère, dans nos studios. – Merci, c'est moi qui vous remercie.